Aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul de plusieurs marques, j'espère qu'elle va vous plaire. Alors j'ai été chez Yves Rocher, alors tous ces produits m'ont coûté entre 1 et 3 dollars, pas plus que ça. Les produits chez Yves Rocher je parle. Donc j'ai pris un lait pour le corps hydratant à base d'agave. Ensuite j'ai pris une éponge pour le maquillage mais que je vais m'en servir pour faire de mes laves. Vu que c'était mon premier achat chez Yves Rocher, ils m'ont donné une petite crème pour les mains et un joli vernis bleu qui s'appelle Bleu Célédon. Donc j'ai hâte de tester ça. Ensuite j'ai pris un petit shampoing nutri-réparateur pour cheveux secs et abîmés à base de l'huile de jojoba. Ensuite j'ai pris un savon pour les mains qui sont super bons de la marque de Yves Rocher mais de la senteur c'est fleur de lotus. Ensuite j'ai pris deux autres petites crèmes pour le corps en format 50 ml, un à base de mûr sauvage et l'autre à base d'huile d'olive. Et j'ai aussi pris un petit gel de douche de la collection d'été, c'est le seul qui restait. Ils sont super bons aussi. Ensuite j'ai été dans le centre commercial de McGill dans un magasin qui s'appelle Face Shop où ils vendent des produits à base naturelle. Donc j'ai pris un soin hydratant pour les ongles. Ils vendent aussi des vernis mais je me suis dit que j'ai testé ça pour commencer. Ensuite j'ai aussi pris des petites bâtonnets de diffuseur d'odeur qui m'a coûté 1$ mais ma mère les a prises donc je ne me rappelle pas du nom. Ensuite j'ai pris des masques pour les ongles au calcium, pour les ongles secs et rugueux. Ensuite j'ai pris un autre pour les ongles cassants. Oui, nutrition au paraffine pour les ongles cassants. Il y en a deux dedans. Ensuite j'ai été maintenant chez Winners. J'ai pris un dissolvant pour les ongles de la marque Onyx Professional qui m'a coûté je pense 4,99$ un truc comme ça. J'ai déjà ce produit en acétone pur mais là je me suis dit ah ben je vais tester le dissolvant. Donc dissolvant et acétone c'est pas du tout la même chose. Ensuite j'ai pris un jeu pour savon pour les mains. Il y en a deux savons pour les mains. Ça m'a coûté 8,99$ hydratation avec The Baths & Shop. Savon hydratation pour les mains. Un à base de citron vert et verveine. Ensuite l'autre à base de lavande française. Donc je vais sentir l'odeur. Le citron vert ça sent le citron. Et la lavande ben ça sent la lavande. C'est logique quand même. Oui ça sent la lavande. Toujours chez Winners j'ai pris cette crème pour les mains 24 heures de la marque Elizabeth Grant. Le packaging est super beau. Par contre l'odeur j'aime pas du tout. Mais j'en avais pris deux par contre pour mettre un dans mon concours puis un donner à ma mère. Ma mère a testé puis elle a dit que ça hydrate bien. Mais vu que j'aime pas l'odeur je sais pas encore si je vais mettre dans mon concours. Ensuite un petit peu plus loin j'ai pris une autre crème pour les mains que j'adore. C'est une crème biologique de la marque Toscana Botaniga à base de l'huile de romarin qui sent super douce et très 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 hydratante. Et puis les amis c'est tout pour ce haul. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas prenez grand soin de vous. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!